C'est un portrait très cinématographique. Qu'est-ce que ça nous dit du féminisme, de Hollywood et de la série qui s'en empare surtout ? La vraie question, en fait, de cette série, c'est le politique. Comment une série peut faire société ? Et c'est ce que fait cette série. Elle fait société parce qu'elle prend un personnage, qui est un personnage que nous, on connaît très mal, mais que les Américains connaissent très bien, parce qu'en fait, c'est devenu une héroïne trumpienne. En fait, cette Phyllis Schafly qui s'est battue contre les droits des femmes, elle a été vraiment célébrée par Trump. Au moment de son décès, il en a fait véritablement une héroïne. Alors le principe de la série, c'est de se dire, c'est une héroïne, et bien, on va la filmer. Mais le génie de cette série, et je vous ai ramené un extrait pour ça, c'est qu'en fait, le point de vue de ce personnage totalement conservateur va être re-questionné. Regardez, on a Cate Blanchett, génial, pour incarner un monstre, et on a l'arrivée du split-screen. Vous voyez, l'énergie de ce personnage va petit à petit, en fait, contaminer l'espace, contaminer l'écran, et on est en plein dans le cinéma des années 70. Regardez bien, elle envoie des lettres, elle est en train de faire campagne, et tous les Misses America de l'Amérique reçoivent le courrier de cette fameuse Phyllis Schafly, et regardez, l'écran se démultiplie de plus en plus. On a le point de vue de ce personnage. Le point de vue de la série, c'est la bascule du point de vue. Et vous voyez, ce personnage qu'on voit apparaître au fond, cette femme afro-américaine qui est floue, et bien, on va la suivre. On est sur Phyllis Schafly, hop, on bascule d'un autre personnage, et cette femme, qu'on n'identifie pas très bien, et bien, elle, elle va arriver à une autre révolution, l'inverse de Phyllis Schafly, c'est-à-dire véritablement cette femme, la première femme dans la télévision, la première femme noire au Congrès. Et tout d'un coup, il y a, avec la contre-révolution de Phyllis Schafly, et bien, il y a aussi la révolution féministe qui est en place. Sous-titrage Société Radio-Canada